Bonsoir Monsieur Philippe Chien, bonsoir à tous et bienvenue à Chicago Illinois pour WWE Raw ! Et vous l'avez compris, non ce n'est pas un mirage, non vous n'êtes pas en train de boire un fantôme, le champion universel est là ce soir et dans la nuit du 7 au 8 avril prochain sur cette antenne à WrestleMania, il sera face au Kingslayer qui voudra devenir The Beastlayer, Seth Freakin' Rollins. Ah j'ai failli vous demander mon cher Christophe de me pincer tout à l'heure, mais j'ai eu peur que vous me fassiez mal parce que vous c'est pas pour tenir. Seth Rollins, Drew McIntyre, c'est en effet l'une des affiches de cette soirée. C'est notre main event ! Un match énorme ! De la vengeance dans l'air mais on va débuter avec le champion universel et son avocat, Hashtag Catch Raw ! Céline qui dit non, on commence avec lui ! Et un gif de bébé qui vomit. Oui, arrêtez de parler parce que tout le monde vous hue. Comme Robert. Ladies ! Mesdames ! Ah ça hue très fort ! Ça hue hue ! Et il en profite Brock Lesnar, il joue avec cette foule, il le sait. Il est l'un des hommes les plus détestés actuellement à la WWE. Hulala ! C'est hue ! Voilà ! Burn it down ! Burn it down ! On est bien sûr que c'est vraiment Brock Lesnar ce soir ! Oui c'est chaud, tout le monde est debout à Chicago ! Ladies ! Gentlemen ! Dédé qui nous annonce, la ceinture va rester sur lui après WrestleMania ! Alors mesdames et messieurs et les trucs qui vivent à Chicago ! Mon nom est Paul Heyman ! Je suis l'advocate pour le reigning, défending, undisputé, Universel, Heavyweight Champion, Barack Leicester ! Et vous l'avez compris, il est l'avocat du champion universel poids lourd ! Incontestable, incontesté ! Donc ! Seth Rollins ! Seth Rollins ! Oh quelle ambiance ce soir à Chicago ! Et celui qui a imposé en quelque sorte la présence de Brock Lesnar ce soir dans Hashtag Cashoff ! Seth Rollins se pointe ! Il se la joue, Seth Rollins ! Mais en réalité, c'est un révisionniste ! Il a fabule autour de suplexity ! Il est le maître de lecture d'une histoire digne de Shakespeare ! Oublie Shakespeare d'ailleurs ! Une histoire signée de Paul Heyman et de sa propagande ! Seth Rollins se pointe et dit, d'ailleurs de manière complètement hystérique, que mon client, Brock Lesnar ! Allez la suite ! Un problème ! Un problème de style ! Avec des athlètes, des compétiteurs, des challengers de la taille ! Et qui ont le même arsenal que Seth Rollins ! Et voilà où Seth Rollins prouve être un bonnet ! Je vais vous demander ! Comme si votre opinion avait quelque importance pour mon client ! Brock Lesnar contre AJ Styles ! Le vainqueur de ce match était-il AJ Styles ? Pas de réponse ! Le vainqueur de ce match, Brock Lesnar ! On se souvient la semaine dernière, Seth Rollins avait effectivement insinué que Lesnar avait un problème face à des hommes de sa taille avec des hommes rapides ! Brock Lesnar contre Daniel Bryan ! Est-ce que le vainqueur de ce match était Daniel Bryan ? Eh ! Bebaise réponse ! Le vainqueur du match, Brock Lesnar ! Brock Lesnar contre Finn Balor ! Est-ce que Finn Balor a gagné ce match ? Eh ! Bebaise réponse ! Le vainqueur du match, Brock Lesnar ! Seth Rollins se pointe ! Et il veut parler à Brock Lesnar le soin où il doit affronter Drew McIntyre ! Drew McIntyre est un tueur de carrière ! Non pas LE tueur de carrière comme Brock Lesnar mais il est un tueur de carrière tout de même ! La semaine dernière, Drew McIntyre a tabassé Roman Reigns ! La semaine dernière, Drew McIntyre a tabassé Dean Ambrose ! Et ce soir, Seth Rollins a 20 jours d'un match pour le titre où il va devoir défendre sa vie contre Brock Lesnar ! WrestleMania ! Seth Rollins veut affronter Drew McIntyre ! Qu'est-ce que tu penses, Seth Rollins ? Que diable penses-tu, Seth Rollins ? Qu'est-ce qu'il te passe par la tête ? Eh bien, il n'est pas trop tôt. Il n'est pas trop tôt parce qu'il disait que Rollins était hystérique. Il n'est pas le seul, visiblement, même si la présence ce soir de Brock Lesnar, elle, est historique à ne pas confondre. Bien, 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 bien ! C'est bien ! Ça fait du bien d'enfin obtenir le respect que j'ai gagné ici à la WWE ! Chicago, quand je parle, fermez votre gueule et ouvrez vos oreilles ! Ils ne vont pas aimer ça parce que à Chicago, en général, on n'aime pas ça. Vous avez sous les yeux l'homme qui a brutalisé Roman Reigns la semaine dernière. Et lorsque Dean Ambrose a voulu sauver son frère, je l'ai brutalisé lui aussi. Brock, je te suggère fortement de te trouver un nouvel adversaire pour WrestleMania ! Parce qu'après ce soir, une fois que j'en aurai terminé de brutaliser Seth Rollins, je vous assure qu'il n'arrivera pas à WrestleMania ! Ça sera notre main event ! Oh ! L'attaque, l'attaque de Rollins ! Couches ! Couches ! Eh bien, je crois que tout le monde en avait un petit peu marre de ces longs discours. Mais le match, c'est dans le main event, Philippe ! C'est pas tout de suite ! Écoutez, il prend une petite avance sur le match de tout à l'heure et puis quelque part, ce n'est pas comme si McIntyre en personne n'en ait pas déjà réalisé ce genre d'attaque. Rollins, la semaine dernière, qui a été le témoin malheureux de la destruction de Reigns et d'Ambrose. Oh non ! Non ! Non ! Non ! Ils apprécient à Chicago, ils apprécient. Arrêtez-le ! Chicago, on peut le dire, c'est quand même un peuple qui est habitué à la violence, à des choses qui ne sont pas forcément dans les règles. Regardez l'état de la chaise ! Imaginez la colonne vertébrale de Drew McIntyre ! Rollins est enragé ! Il n'en croit pas ses petits yeux, Brock Lesnar. Eh oui ! Il n'y a pas que lui qui peut attaquer dans le dos, il n'y a pas que lui qui peut être enragé. Rollins sert d'isolement, changé son fusil d'épaule et changé de chaise aussi. Dans la nuit du 7, au 8 avril prochain, sur cette antenne les amis, Wrestlemania pour le titre de champion universel. The Beast contre The Architect. Brock Lesnar contre Seth Rollins. Mais ce soir, Rollins doit affronter Drew McIntyre dans le Main Event. Et McIntyre est déjà dangereux, mais là il le sera encore plus après ce que Rollins va lui faire subir. Il s'en amuse Brock Lesnar visiblement. Oh, il a peut-être même passé l'action. Peut-être que Rollins a réussi à le titiller suffisamment pour le faire venir dans le ring. De l'autre côté, ça fait combien de temps qu'on ne l'a pas vu dans un ring Brock Lesnar ? Enfin, dans un ring, pour combattre ? Je pense que c'est le Royal Rumble. Oui, ça fait quand même un bail. La ville sous le vent, lui aussi elle est sous le vent visiblement. Brock Lesnar préfère battre en retraite alors que Seth Rollins est le seul maître du ring ce soir. Mais attention à la vengeance de McIntyre. Ça sera notre Main Event. Il se méfie en effet Brock Lesnar, on sait jamais maintenant. Rollins peut attaquer de tous les côtés. par devant sur le côté et également par derrière.